Je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que l'ensemble du centre de gravité du mouvement soit uniquement polarisé autour de la bataille parlementaire. Vous l'avez compris, car depuis quelques semaines, nous le répétons, nous allons cultiver notre jardin et s'engrippons à ça. Je ne conclurai jamais de moindre alliance avec un pouvoir qui a autant abîmé ou dégradé notre nation. La crise à la France insoumise après l'éviction des instances de direction de quatre figures historiques, les écologistes qui entendent à l'inverse tourner le dos aux querelles de chapelles, le NPA qui explose et la victoire ré-crac d'Éric Ciotti pour la présidence des Républicains. C'est le sommaire du numéro 6 de Pôle Express. La France insoumise est certes un mouvement gazeux, mais la réorganisation dont elle a accouché samedi donne plutôt dans le genre fumeux. Alexis Corbière, François Ruffin, Clémentine Autain, Éric Coquerel, ces figures du combat des insoumis n'ont pas été retenues pour faire partie de la direction opérationnelle du mouvement. Les intéressés n'ont pas manqué de réagir. Hier soir, sur LCI, François Ruffin ne mâchait pas ses mots. Je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement. Quand j'entends que ça s'est fait au consensus, ça s'est fait au consensus d'un petit groupe qui peut-être s'est mis d'accord avec lui-même. Au départ, je pensais que j'allais être tout seul sur le banc de touche. Et puis finalement, je vois que c'est la moitié de l'équipe qui reste au vestiaire, qui exclue de ça. Donc je vais discuter avec mes camarades pour voir qu'est-ce qu'on a comme attitude commune. Dans Libération de ce matin, Clémentine Autain n'est pas en reste. Je constate que le repli et le verrouillage ont été assumés de façon brutale. Les militants n'ont pas eu voix au chapitre. La direction a été choisie par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire la critique. « Aucun effort de pluralisme n'a été fait dans sa composition. Il faut démocratiser LFI. » Un entretien que Jean-Luc Mélenchon a commenté directement sur le profil Facebook de la députée. « Toute la une pour nous salir. » Certes, jusqu'à présent, à l'exception d'Éric Coquerel, les autres laissés pour compte ne faisaient pas partie de la direction du mouvement. Mais cela ne portait pas à conséquence. Car durant le premier quinquennat Macron, c'est le groupe parlementaire, présidé par Jean-Luc Mélenchon, qui tenait le rôle de direction opérationnelle. Mais cette prédominance du groupe parlementaire sur le mouvement est terminée. C'est ce que nous a assuré samedi Emmanuel Bompard, le nouveau coordinateur de l'AFI, qui succède Adrien Catenins, écarté pour ses violences conjugales. « Tout le groupe parlementaire reste très important. Et dans la mandature précédente, il y avait effectivement un groupe parlementaire qui jouait un rôle décisif, mais il y avait aussi une coordination des espaces du mouvement. Mais donc, je ne sais pas s'il faut poser les questions en ces termes. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que nous ne souhaitons pas, c'est que l'ensemble du centre de gravité du mouvement soit uniquement polarisé autour de la bataille parlementaire. La bataille parlementaire, elle est décisive, elle est importante. On la mène et il faut qu'on continue à la mener. Mais on a besoin aussi, pour pouvoir remplir les objectifs politiques qui sont les nôtres, d'avoir un mouvement politique de masse qui travaille dans la société. Et pour ça, il faut qu'il se dote d'outils, de cadres de direction, de cadres de coordination, de moyens financiers. Les insoumis veulent s'enraciner dans les territoires et en priorité ceux tenus par le RN. Une proposition ardemment défendue par François Ruffin dans son dernier livre « Je vous écris du front de la Somme ». Raison de plus, peut-être, pour l'inclure dans la conduite des opérations. Mais on a l'impression qu'à la faveur de ce recentrage organisationnel, la nouvelle direction entend faire payer à certains leur liberté de ton, ce qui fait pourtant la richesse de ce mouvement. Il y a un mois, François Ruffin avait choqué ses camarades en expliquant dans l'Obs qu'il comptait se social-démocratiser. Clémentine Autain, qui incarne pourtant une sensibilité bien différente de Ruffin, n'avait pas ménagé ses critiques dès la fin du mois d'août. Dans une note de blog, elle réclamait une meilleure collégialité dans la prise de décision. Plus grave, peut-être, aux yeux de la direction, elle ne cachait pas non plus ses ambitions pour 2027. C'était au début du mois de novembre, dans « Quelle époque ? » la nouvelle émission de Léa Salamé. Je peux vous répondre très franchement qu'en 2027, évidemment que je serais partie prenante pour gagner, et peut-être avant si on a une dissolution. La question que vous posez, c'est ma place dans le dispositif. Et je ne veux pas répondre à cette question parce que je pense qu'elle ne se pose pas maintenant et que ce n'est pas la temporalité. Signe supplémentaire que le verrouillage du mouvement par Manuel Bompard passe mal, il a été acté samedi que le groupe parlementaire décidera lui-même de la façon dont il sera représenté au sein des instances du mouvement. À vrai dire, on se croirait revenu 5 ans en arrière. À l'époque, Manuel Bompard concentrait déjà sur sa personne les mêmes critiques. Un fonctionnement clannique et une certaine rudesse dans les rapports humains. Débarqué après l'échec des Insoumis aux élections européennes de 2019, avant de revenir pour diriger la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard n'a apparemment pas mis de l'eau dans son vin. La France Insoumise s'est toujours refusée à voir cohabiter en son sein des sensibilités organisées en courant, comme au Parti Socialiste. Mais est-ce une raison pour renoncer à ce que s'expriment des voix dissonantes au sein de l'AFI, surtout au moment où celle-ci entend fédérer à travers la NUPES d'autres forces politiques ? Le signal envoyé par la réunion de samedi est de toute évidence contre-productif. Samedi encore, les écologistes réunis en congrès à Rungis ont ériné la victoire de Marine Tondelier. Celle-ci était arrivée en tête du premier tour de la consultation interne des Verts. Elle est parvenue à regrouper l'ensemble de ses concurrentes autour d'un texte qui a recueilli 90% des voix. A l'évidence, les adhérents d'Europe Écologie ont voulu tourner le dos aux querelles byzantines qui minent le mouvement depuis ses origines. Le piètre score de Yannick Jadot après un duel à couteau tiré avec Sandrine Rousseau lors de la présidentielle a laissé des traces. Marine Tondelier ne veut plus de chapelle. Elle l'a répété dans son discours de clôture samedi. Celles et ceux qui prétendent que nous n'aurons pas de ligne sont au mieux mal renseignés ou alors ils sont malveillants. Que veulent-ils ? Que faudrait-il faire pour les satisfaire ? Je vous le dis, ils voudraient que nous soyons l'écologie quelque chose, l'écologie ceci, l'écologie cela, l'écologie radicale, l'écologie féministe, l'écologie animaliste, l'écologie environnementaliste. Ils voudraient que dans cette salle, chacun, chacune choisisse son combat. Ils voudraient nous mettre dans des cases, nous classer, nous diviser. Ne les laissons pas faire. Ne rentrons pas dans leur jeu. Soyons tous là à la fois parce que si nous ne sommes pas tous là, alors nous ne serons rien. Fédérer, mais pour quoi faire ? Reconquérir les territoires perdus de la gauche. Nous serons leur porte-voix de ces territoires difficiles. Grâce à tous les copains, grâce à toutes les copines qui y militent dans l'adversité. Nous allons continuer, nous allons le faire savoir, nous allons revendiquer de le faire, même. Et ne laisser tomber personne, aucun territoire, aucune population, faire de l'écologie populaire, oui, de l'écologie populaire. Conseillère municipale des Nains-Beaumont, cette nordiste, c'est de quoi elle parle. Avec elle, écolo va peut-être cesser de rimer avec Bobo. En revanche, pour ce qui est de faire liste commune avec la NUPES aux élections européennes de mai 2024, c'est non. Nous avons aussi besoin d'une Europe forte face à l'extrême droite, d'une Europe forte face au néolidéralisme. Seule une Europe puissante, politique, sociale, démocratique, peut nous protéger. Et c'est pourquoi, pour assumer notre singularité sur ces questions européennes, et sans suspense, nous présenterons une liste écologiste aux européennes. Et la nouvelle secrétaire nationale entend bien cultiver l'indépendance de son mouvement, comme en témoigne ce message à l'adresse de ses partenaires de la NUPES. Nous allons cultiver notre jardin et sans glyphosate. Ne le prenez pas mal, ce n'est absolument pas contre vous, et vous l'avez bien compris aussi. C'est ce qu'il faut que chacune des composantes de la NUPES fasse si nous voulons que nos prochaines coalitions réussissent électoralement. Il reste à vérifier que le jardin des écologistes est assez grand pour nourrir toute la famille. Il existe un vieux dicton en politique à propos des trotskistes. Il dit ceci, un trotskiste, c'est un parti, deux trotskistes, c'est une tendance, trois trotskistes, c'est une scission. Eh bien, ça s'est vérifié ce week-end. Le nouveau parti anticapitaliste s'est coupé en deux à l'occasion de son congrès à Saint-Denis. C'est la troisième scission de ce mouvement depuis la création du NPA sur les décombres de l'LCR il y a 14 ans. Une moitié des militants emmenés par Philippe Poutou et Olivier Besançonot affiche une volonté unitaire entendée avec la France insoumise et la NUPES. L'autre moitié, celle qui reste, ne croit pas aux élections. Elle veut éprouver le délicieux frisson d'avoir raison contre le monde entier dans l'exiguïté d'une cabine d'ascenseurs. C'est donc Eric Ciotti qui est devenu hier soir le nouveau président des Républicains. Une victoire d'une courte tête. Le député des Alpes-Maritimes l'emporte avec 53,7% des voix. Cette marge assez faible a deux explications. D'une part, une bonne moitié du parti ne veut pas se voir imposer la candidature de Laurent Wauquiez à la présidentielle de 2027. Ciotti a en effet expliqué qu'il ferait tout pour que le président de la région Auvergne, Ronalp, soit rapidement désigné. D'autre part, il y a la personnalité clivante d'Eric Ciotti. Comment récupérer les électeurs partis chez Renaissance quand le nouveau chef a déclaré préférer Éric Zemmour à Emmanuel Macron ? Une détestation qui est d'ailleurs intacte. La force du Sénat de la République où nous sommes majoritaires conjuguées au dynamisme du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale doit être le fer de lance de cette opposition que nous voulons claire et sans ambiguïté. Et nous avons, aussi bien Bruno qu'Aurélien Pradié, tenu le même discours sur cette attitude d'indépendance. L'indépendance par rapport à un pouvoir qui aujourd'hui a mis la France à genoux et je le dis très clairement, je ne conclurai jamais de moindre alliance avec un pouvoir qui a autant abîmé ou dégradé notre nation. Pas d'alliance, dit le nouveau président. Est-ce à dire que les LR vont cesser de jouer la force d'appoint des macronistes à l'Assemblée ? On le vérifiera au moment de l'examen de la réforme des retraites. Ce qui est certain en revanche, c'est que certains élus commencent à faire leur valise. François Grodillier, le maire de Metz, vient ainsi d'annoncer son départ. Cela faisait 41 ans qu'il avait pris sa carte du mouvement gaulliste. Laurence Arribagé, la présidente de la fédération LR de Haute-Garonne, indiquait de son côté qu'elle rejoignait Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, pensez à la partager, à mettre des pouces de toutes les couleurs et à vous abonner à la chaîne. Et pour nous soutenir financièrement, c'est sur Donorbox. Vos dons et vos abonnements sont nos seuls revenus. C'est la garantie de notre indépendance. Soyez-en remerciés une nouvelle fois. Je vous dis à jeudi pour le Bourbon de Serge et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Pôle Express. Sous-titrage ST' 501